Il n'y en a pas. C'est donc le temps des déclarations de députés. Député de Simcoe Gray. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître un comme étant très important, Dr. Bill Hives, qui a eu 90 ans plus tôt cette année. J'aimerais le féliciter de cette importante journée, de sa contribution à notre collectivité. Je le connais depuis des années. C'est une personne extraordinaire, vraiment dévouée à sa collectivité. Il vit à Stainer, dans le comté de Clearview. Il y a grandi. Il a été à l'école publique là-bas. Il a fait son éducation à l'Université de Toronto. Il a suivi dans les traces de son père. Il avait une clinique sur la rue principale. Il a commencé sa carrière lorsqu'on payait encore les médecins. en argent ou avec un autre produit. C'était avant l'assurance maladie universelle. Et c'est grâce à lui que nous avons la collectivité que nous avons aujourd'hui. Il a fourni ses services aux gens qui étaient dans le besoin. Il était très engagé envers ceux qui sont les plus démunis au Canada. Je suis fier de le qualifier d'ami. Et c'est vraiment l'épitome de notre façon de dire, un docteur, c'est un docteur à jamais. Il fait aussi partie du théâtre communautaire. Il s'engage à notre collectivité. Sa patience est un exemple pour nous tous. Merci, docteur. D'autres déclarations de députés? Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est une journée heureuse et triste pour moi. Triste parce que j'annonce formellement que je ne ferai pas campagne au cours de l'élection 2018. J'aimerais remercier la population de Parkdale High Park pour m'avoir élue quatre fois et pour tous les députés de cette assemblée qui ont travaillé avec moi afin d'accomplir ce que nous avons accompli au cours des onze années où j'ai servi. Nous avons adopté plusieurs projets de loi de députés, plus que n'importe qui d'autre dans l'histoire des autres députés. Et je n'aurais pas été en mesure de le faire sans l'aide de tous les députés. Nous avons travaillé à travers les lignes politiques. Nous avons travaillé pour l'esprit parlementaire. Et je suis aussi très excitée. Je retourne à mon amour, c'est-à-dire à mon amour originel, c'est-à-dire la théologie. Je travaillerai à Washington pour les droits des femmes et de la communauté LGBTQ. Mais en fait, je deviendrai pasteur à Trinity Saint-Paul sur la rue Bloor, à Bloor et Spedina. Et c'est à partir de 2018. Trinity Saint-Paul est un centre pour toute la communauté LGBTQ. Des gens comme moi, ce sera un centre pour la spiritualité gay, pour ceux qui font face à l'oppression, peu importe la raison. Je suis très heureuse. C'est un endroit tel qu'il en existe très peu où on encourage le leadership des femmes. Je veux continuer à me battre pour ceux qui sont marginalisés, mais aussi fournir des soins pastoraux pour ceux qui ont besoin d'aide spirituelle. Le travail politique demande beaucoup, que ce soit ici ou à Ottawa, et je serai ici et je serai là pour n'importe qui qui a besoin d'être écouté ou qui veut prier. Nous avons beaucoup de travail à faire, que ce soit sur la justice économique, le logement, l'appui au syndicat pour la communauté, les droits de la communauté LGBTQ. Je vais continuer mon travail. Je redeviendrai la pasteur radicale que j'étais. Et évidemment, vous serez en mesure de m'écouter tous les dimanches à Trinity Saint-Paul à 10h30 le matin. Ce sera aussi diffusé. Je vous invite tous, peu importe ce que vous avez fait, ce que vous croyez ou ne croyez pas, peu importe qui vous aimez, qui vous êtes, vous y serez accueillis. Dieu m'a fait don d'une voix, je continuerai de l'utiliser. Merci à vous tous pour votre amour et soutien. Je remercie la députée de sa déclaration. Nous nous ennuierons de vous. D'autres déclarations de députés. Député d'Escarborough à Gincourt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole cet après-midi pour célébrer la mémoire et honorer la mémoire de mon excellent ami Arnold Chan. J'aimerais remercier les parents d'Arnold, Anthony et Sandra, son frère, sa soeur, sa femme, Jean, ainsi que ses trois fils, Nathaniel Eitan et Théodore, de nous avoir fait le cadeau d'Arnold. Arnold a grandi à Gincourt. Il a vécu, respiré, fait la promotion et a fait la promotion du libéralisme au cours de sa jeunesse jusqu'à sa mort le 14 septembre. Mais pendant près de 40 ans, il a défendu le droit à la vie des Canadiens. Son rêve a toujours été de servir. Ses ambitions ont débuté à l'école secondaire, dans les jeunes libéraux, dans le sous-sol de ses parents. Il était vraiment l'épithète de ce qu'est un bon politicien. Il était dévoué, il était dédié à sa collectivité, il aimait sa famille, l'humanité, la démocratie. Il a subi plusieurs traitements et, malgré sa fatigue, il demeurait au service de ses commettants et retournait leurs appels. Je l'ai vu pour la dernière fois le 27 août et nous avons passé beaucoup de temps à parler d'un centre et de notre communauté. Il avait vraiment un engagement vers ses commettants. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, mais il n'avait pas peur de parler. Il disait toujours ce qu'il pensait. Les Canadiens ont entendu les remarques éloquentes d'Arnold le 13 juin. Arnold nous a rappelé que notre devoir civique inclut non seulement de voter, mais, et je cite, de prendre soin de toutes nos actions quotidiennes, de cette terre que nous appelons notre chez-nous. Il encourageait tous les parlementaires à laisser de côté la politique et à s'écouter. Monsieur le Président, Arnold a dit plusieurs paroles qui ont amélioré notre vie. Arnold Chen, un fier fils, frère, père, mari et ami, et un fier parlementaire. Je te remercie de ton amitié et de ton engagement qui a duré toute ta vie envers le public. Merci. Je remercie la députée de sa déclaration et je remercie aussi à la famille d'être présente. Je l'apprécie. Déclaration des députés. Députée de Dufferin-Caladan. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui afin d'exprimer mon inquiétude concernant la crise humanitaire qui se produit au Myanmar. Au cours des dernières semaines, 370 000 Rohingyas ont quitté la violence du Myanmar. Ils se dirigent vers la frontière du Bangladesh. Huit organismes font face à un grand influx de réfugiés. Et le Bangladesh a la huitième population la plus importante et est l'un des pays les plus populeux du monde. Un événement de cette magnitude affectera certainement l'infrastructure du pays alors qu'on tente de conjuguer avec cette situation. Les Bangladais canadiens ont fait un excellent travail à sensibiliser la population sur cette crise. Ils font partie d'un organisme qui rassemble les Bangladais au Canada. Ils ont 15 000 membres et ils organisent différentes levées de fonds afin de recueillir des vêtements et de l'argent pour les gens qui vivent cette crise. Et j'encourage les gens à participer. Merci. Déclaration de député. Député d'Ajax-Pickering. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le début de Nauvoo Rattri, qui est un festival hindou qui dure neuf nuits à partir du 20 septembre et qui prend fin le 30 septembre. Monsieur le Président, Shrad Nabakwi est une période très importante dans le calendrier hindou. Neuf nuits et dix jours, les familles se rassemblent afin de célébrer les neuf incarnations de leur déesse. Plusieurs collectivités célébreront ce festival. C'est un festival qui est connu pour ses célébrations, qui est plein de symbolisme, de sa musique et danse traditionnelle. Au cours de la dernière journée, nous lançons des feux d'artifice. C'est un festival qui est très célébré. C'est le festival des Lumières. J'ai déposé le projet de loi pour proclamer le patrimoine hindou en Ontario. Mon projet de loi, le 56, a été adopté le 8 décembre 2016. J'ai hâte en décembre de célébrer le mois du patrimoine hindou officiellement en Ontario et de célébrer les prochaines fêtes hindoues à l'avenir. Je souhaite à tous un très joyeux Navi Rattri. Député de Stormont Dundasad Lengarry. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de représenter ma circonscription à une cérémonie qui célébrait le 25e anniversaire du 1er Parlement du Haut-Canada à Niagara-sur-le-Lac. Nous avons élu pour la première fois en 1792, John Simcoe a été élu et ils ont siégé pour la première fois le 17 septembre 1992. Nous avons établi le droit civil, on a mis fin à l'esclavage. Nous avons divisé la province en 17 districts ou comtés et nous avons mis en place différents systèmes. Monsieur le Président, il est intéressant maintenant que le 1er Parlement de l'Est de l'Ontario avait seulement 16 circonscriptions. Nous avons élu John McDonnell qui était Président de l'Assemblée. De toute évidence, le Haut-Canada était entre bonnes mains en 1792 et après que Seinfeld McDonnell ait été le dernier Premier ministre du Haut-Canada et que pour ensuite voir Johnny McDonnell devenir le premier Premier ministre du Canada. Merci. Ils sont encore en de bonnes mains. Député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais dire quelques mots sur Franck Lecari. Un résident de ma circonscription d'Ottawa-Sud, il est décédé la semaine dernière après avoir battu toute attente pendant 16 ans. C'était vraiment un constructeur de collectivités. Il adorait ses voisins, la communauté de Bridgmont ainsi que la ville dans laquelle nous vivons. Sans relâche, il essayait de rassembler les gens par des danses, par des ventes de garage, par des carnavals et par le sport, par le hockey. Il a continué à visiter l'aréna jusqu'à ce qu'il n'était plus en mesure de le faire. Franck était quelqu'un qu'on aimait tous voir dans notre collectivité et nous avons tous besoin de personnes comme Franck dans notre collectivité. Je l'ai rencontré pour la première fois sur l'élargissement d'une entreprise. C'était quelqu'un de très articulé. Il vous disait exactement comment il voyait les choses. Il était toujours authentique. Ce que vous voyez, c'est ce que vous receviez. Il a reçu le prix du maire pour les constructeurs de collectivités. Je lui ai parlé il y a six ou sept semaines lorsqu'il m'a appelé pour me parler de quelque chose qui se passait dans la collectivité. J'ai vraiment apprécié cet appel. Franck était quelqu'un de foi, qui aimait sa famille et qui les rassemblait. À sa femme, Madeleine, ses filles, Christina, Joanne et leur famille, sa famille relative. Et c'est quelqu'un dont on s'ennuiera. Son esprit continue de vivre dans la collectivité qu'il qualifiait de « chez soi ». Merci. J'apprécie la déclaration, député de Népessing. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de parler d'une vraie histoire de réussite dans ma circonscription de Népessing. Je parle de l'industrie du film et de la télévision qui prend contrôle de North Bay, qui l'a fait pendant les douze dernières années. Il y a plusieurs séries télé qui se retrouvent, sont filmées dans Algonquin Bay, qui est un déguisement, North Bay en déguisement, qui découle d'un roman qui a été écrit par un auteur local. Jerry était vraiment près de North Bay et il faisait partie de notre circuit de lutte et il a fait participer à TMZ. Il semble que la nage en septembre est quelque chose de vraiment important. la fosse nage et les décorations de Noël sont partout dans notre centre-ville, alors que les films de Noël sont en train d'être filmés chez nous. Ça fait tourner les têtes alors que les gens se promènent dans notre ville. J'ai travaillé avec Bo Bridges sur la scène de tournage d'un film qui s'appelle Angels Fall. Nous avons aussi un film qui a été tourné avec Brook Shields. J'aimerais remercier Hideaway Pictures de continuer à soutenir North Bay. Le député d'Algoma Manitoula. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, demain, il y aura des tambours, il y aura des habits et une célébration devant Queen's Park. Je vous invite tous à vous joindre à nous pour la célébration. On célèbre un projet de loi que je déposerai afin de déclarer le 21 juin comme étant un jour férié en reconnaissant la Journée des Autochtones pour la réconciliation. J'ai parlé avec beaucoup de gens de ma collectivité autochtone, ainsi qu'avec le cercle autochtone et les différents syndicats. Nous avons créé cette journée pour la vérité réconciliation, la recommandation qui a été faite numéro 80 afin de retourner chez nous et au cours de cette journée fantastique de célébrer les cultures et vraiment la signification de l'histoire des Autochtones et leur participation dans notre collectivité. Et je suis fière d'être le produit du traité et je n'ai aucune honte de le dire et personne ne devrait avoir de problème. Nous sommes tous des produits d'un traité et nous devrions avoir cette capacité de partager cela au cours de cette journée qui sera le 21 juin. Je vous invite tous demain pour vous joindre au festin et à la danse que nous ferons aujourd'hui demain à partir de midi. Merci. Je remercie tous les députés.